Chaque semaine, Gironde Tourisme vous donne rendez-vous avec les chroniques d'Hubert pour voyager au son de la voix, dans le temps et dans l'espace, rêver, apprendre et s'enrichir, s'en sortir de chez soi. La chronique d'Hubert de ce jour vous est présentée par la voix de Sabine. Nous parlons aujourd'hui du chapeau de Grignols, un trésor pour les gourmets au cœur des Landes de Gascogne. Dix éleveurs fermiers sont les dignes représentants de la confrérie des éleveurs de chapeau en Gironde. Ils sont établis dans les deux vallées du Lysos et du Barthos, un territoire restreint dont la production est identifiée sous la marque chapeau de Grignols, déposée et agrée depuis 2014. Vieille tradition locale, issue du lointain Moyen-Âge, le chapeau a été un moyen commode, utilisé par les métaillés paysans pour payer le fermage dû à leur seigneur. Cette volaille, élevée en plein air durant 6 à 7 mois au basse-cour, est nourrie au maïs, au blé et le dernier mois au pain et au lait. Ces poulets castrés ont un poids supérieur à 4 kg. Ils ne développent pas de couche de gras, celui-ci étant réparti au sein de leur chair, ce qui la rend plus tendre et moelleuse et plus savoureuse que celle d'un gros poulet. On reconnaît le chapeau à sa crête pâle, son plumage roux et brillant, son porc altier, et ses grosses pattes d'un beau jaune doré. La foire au chapeau se tient le troisième dimanche avant Noël, suivant un rituel immuable. Ce jour-là, depuis 32 ans, le village de Grignol s'étonne et moi et attire presque le double de sa population, en gourmands et gourmets, venus de toutes les contrées. La journée débute par la bénédiction du chapeau au cours de la messe, suivi d'un défilé des confréries invitées qui déambulent dans le bourg, offrant ainsi aux spectateurs un cortège bariolé. Les membres de la confrérie du Chapon ont revêtu pour l'occasion un costume qu'ils portent fièrement. Une cape verte et rouge, un chapeau à plumes, une médaille dorée à l'effigie du petit coq castré. On se dirige enfin vers le chapiteau dressé sur les allées Saint-Michel où se trouvent les étals où chaque producteur présente ses chapons destinés à la vente directe. D'autres produits gastronomiques du terroir sont proposés aux visiteurs pour compléter dignement leur table pour les fêtes de fin d'année. Mais comment cuire le chapon ? Il faut compter deux bonnes heures, voire deux heures trente, pour un chapon rôti au four ou à la broche. La viande conserve un goût persillé et une texture tendre. On peut le fourrer de pommes, de châtaignes, de foie gras, de truffes et d'ail. Le tout accompagné de délicieuses pommes rissolées. Le fin mot de cette petite histoire, dommage qu'il faille attendre le mois de décembre pour pouvoir le déguster, le fameux chapon de Grignols.